Aujourd'hui, on est dans une ancienne qui se bagarre pour le pouvoir d'achat. On se trompe de sujet sur le pouvoir d'achat. Ce n'est pas sur l'alimentaire qu'il faut budgéter son pouvoir d'achat. Bien manger, c'est une bonne santé. Ça se traduit naturellement par une meilleure qualité de vie. Quand on mange bien, on est heureux. Quand on mange bien, on a une qualité de vie qui s'en ressent. Là, aujourd'hui, on a une société de malbouffe, où il faut manger à pas cher. Aujourd'hui, Leclerc profite de cette journée pour lancer son repas à 1 euro. On n'y a pas encore abordé avec sa direction. On l'attend. Mais ça sera un des sujets. Qu'est-ce qu'il met dans 1 euro par jour ? Est-ce que ça s'adresse aux étudiants ou aux gens qui ont très peu d'argent ? Mais c'est où l'impact globalement ? S'il me rassure en disant que je prends 10 euros de ma poche pour offrir un peu d'euros, moi, je demande à Michel-Edouard Huclair, transparence des chiffres. Montrez-moi votre participation dans ce 1 euro. Montrez-la moi, clairement. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas. Merci. Merci.